Salut Fabien. Salut Rémi. Combien de temps que tu bosses chez Vidéoportis ? 12 ans. 12 ans que je travaille avec les pharmaciens. Je m'étais surtout rendu compte que ce sont des gens qui sont passionnés par leur point de vente et qui travaillent de manière très rigoureuse à ce que tout soit bien présenté, bien carré. Et leur point de vente, c'est vraiment leur bébé. Ici, quand ils sont passés sur une surface aussi grande que celle-ci, quand ils ont déménagé au niveau moins 2, naturellement ils sont venus vers toi ? Oui, c'est ça. Ça faisait déjà quelques années qu'on travaillait avec la pharmacie du Tréanon. Ça se passe très bien et dans la continuité, ils ont eu ce projet-là. Et du coup, naturellement, ils sont revenus vers nous pour sécuriser aussi cette pharmacie. D'accord. C'était un défi ou pas au bout de la surface ? Il y avait surtout un défi au niveau de l'installation parce que la pharmacie est très grande. Il y a beaucoup de gondoles et surtout, le plafond est très bas et il n'y a pas de faux plafond, pas de plafond. La plus grosse problématique, c'était vraiment le déploiement de chemins de câbles pour fixer nos caméras dessus. Et il fallait absolument être au même niveau que les lunaires, tout ça en ne gênant pas l'esthétique de la pharmacie. Il me semble qu'il y a une petite particularité ici, c'est qu'ils ont leur propre passé sécu, c'est ça ? C'est ça. Ils ont leur propre passé sécurité et ça, effectivement, c'était très intéressant pour moi. J'ai réparti les différents endroits, les différents points de la pharmacie, spara, complément alimentaire, voilà, par écran. Un écran pour la partie accès à l'issue de secours en back-office et trois autres grands écrans pour dispatcher les caméras de la pharmacie. Un écran d'appel pour appeler une caméra afin de pouvoir consulter, revenir en arrière, faire ce qu'il faut. Je savais qu'il leur fallait un bon logiciel fluide, justement. Et le bon logiciel qu'on a installé, c'est Vipro ? Vipro, tout à fait, pour être rapide et intervenir rapidement. Je crois que c'est des fonctions de recherche, c'est ça ? Des fonctions de recherche, des fonctions de mode plan. On peut afficher un plan et cliquer sur les caméras qui nous intéressent à la pharmacie. Des recherches dichotomiques, des recherches par zone. Une recherche aussi très ergonomique au niveau des caméras Fisheye 360. Il fallait que je dispose aussi différents types de caméras en fonction de l'angle de vue dont j'avais besoin. J'ai disposé des caméras Fisheye 360 sur des corners de démonstration. Des caméras 6 mm pour réduire le champ de vision sur des longs couloirs. Des caméras 2,8 mm pour avoir des champs un peu plus larges, pour avoir une, deux, trois gondoles en même temps. D'accord, donc il y a vraiment un accompagnement technique de ta part sur le choix des caméras. Oui, le choix des caméras. Et aussi sur l'organisation du chantier et sur le hors positionnement, sur le choix du logiciel. Et sur le nombre d'écrans pour permettre à la Sécu de gérer tout ça. C'est ça. Il me semble qu'ici du coup, on a une surcouche supplémentaire de notre logiciel. C'est un de nos partenaires commerciaux, c'est ça ? On a fait effectivement intervenir Vision sur nos caméras. Sous-titrage Société Radio-Canada